Le drapeau marocain flotte au stade Alassane Ouattara des Bimpe. Plus qu'une image, ce geste témoigne de la reconnaissance du peuple ivoirien au Maroc pour la qualification 8e de finale de la dernière Cannes. Une qualification apparue comme un ouf de soulagement pour les éléphants de Côte d'Ivoire et même pour le peuple ivoirien. Une célébration 8e de finale également célébrée au Maroc. Abdelmalek Kétani, ambassadeur du Maroc au Côte d'Ivoire, revient sur ses moments forts. J'ai été très très ému de voir le drapeau marocain sur les grands écrans et surtout les joueurs ivoiriens avec le drapeau marocain. Ça montre les valeurs intrinsèques et les valeurs profondes du peuple ivoirien, l'amitié, la reconnaissance, la fraternité entre nous. Et ça, ça sera marqué dans l'histoire à jamais. Maroc-Côte d'Ivoire, une fraternité qui date de plusieurs décennies mais encore plus renforcée lors de cette canne 2023. Aadj, Lazrak Larbi, marocain d'origine vivant en Côte d'Ivoire depuis 1956, est un bel exemple d'intégration. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, c'est des frères, c'est irrévocable, c'est indiscutable. Mais avec cette coupe d'Afrique, ça a encore plus renforcé les liens fraternels. Le Maroc était qualifié, mais il ne peut pas voir son frère en train de se noyer et puis l'abandonner. Ils se sont donné un fond. J'ai dit merci aux Marocains en tant que Marocains ivoïens. Az, Lazrak Larbi, père de cinq enfants, tous nés en Côte d'Ivoire, dont le tout dernier, l'artiste humoriste Wallace, cet ivoirien de cœur. Aujourd'hui, mon pays, le Maroc, qui qualifie mon pays la Côte d'Ivoire, double fierté. J'ai pendant plusieurs années combattu pour pouvoir montrer aux Marocains à quel point les Ivoiriens sont des personnes extraordinaires. Et inversement, aujourd'hui, la Cannes est venue juste prouver tout ce que je me suis cassé la tête à dire à tout le monde depuis tant d'années. Ces deux peuples qui sont presque identiques, qui se ressemblent énormément. L'ivoirien Brahim Adiabi, membre de l'Union africaine des transporteurs et de la logistique, dont le siège se trouve à Casablanca, au Maroc, témoigne lui aussi de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. En tant que transporteur, nous les connaissons, parce que nous avons l'habitude de les côtoyer. Je suis bien habillé ici qu'à Casablanca, qu'à Chaba. Le président de notre organisation continentale est marocain. Et chaque fois que nous sommes invités là-bas, nous sommes témoins de ce qu'on appelle l'accueil avec le sourire, cette fraternité qu'ils ont avec les Ivoiriens, cet amour qu'ils ont pour notre pays. Pour beaucoup d'observateurs, la Cannes 2023 est perçue comme la meilleure Cannes jamais organisée, ce que confirme l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. J'aimerais saisir cette occasion pour féliciter son excellence, le président Alassane Ouattara, madame la première dame, tout le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire de cette Coupe d'Afrique des Nations la plus belle des Coupes d'Afrique. Nous avons vécu des moments d'anthologie inoubliables et qui resteront dans notre cœur jamais. A l'instar du sport, la culture est aussi un facteur de rapprochement entre les deux peuples. Ce concert de la chanteuse marocaine Sophia, accompagnée de musiciens ivoiriens à l'Institut français, est un exemple palpable.